Bonjour, bienvenue dans notre magasin et dans cette zone d'outfit, j'ai envie de dire, vous aviez pris rendez-vous, ouais, je vais regarder ça, effectivement, c'est avec vous que je suis là pour cet outfit, donc vous avez noté sur l'application que vous viendrez avec une paire d'ASX en collaboration avec Naruto, et vous aviez précisé la Hitachi, je peux l'avoir, super, merci. Elle est jolie, j'aime beaucoup les couleurs, notamment le dégradé au niveau de la semelle, alors on la voit rarement, je crois, j'ai fait qu'un seul outfit avec, sur les derniers mois passés, pourtant ça fait une bonne année qu'elle est sortie, je dirais, cette paire, on la voit rarement. Ok, 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 donc si vous venez aujourd'hui, c'est pour qu'on trouve un outfit qui va correspondre à vos attentes et à cette paire, c'est ça ? Ok, bon, on va faire ça, alors je vais créer un dossier pour vous. Voilà, donc, ASX, Naruto, Hitachi, alors je rentre dans le programme, la paire que vous avez choisie, tout simplement pour que le logiciel me donne des vêtements en lien dans le thème de cette paire, voilà. Donc ça va être heureux, ça va être quasiment 90% uniquement par rapport aux couleurs, mais comme on est sur un thème Naruto, il se peut qu'il y ait des habits Naruto qui viennent. Bon, malheureusement, je crois qu'on n'en a pas actuellement dans le magasin, donc ça va pas être le cas. Donc on aura uniquement des vêtements en lien avec la couleur de votre paire de chaussures. Voilà, nous ce qu'on va faire pour le moment, avant qu'on regarde les habits, c'est que je vais vous mesurer pour que je dise au logiciel à peu près vos mensurations et qu'ils me trouvent les vêtements qui iront, donc à votre taille. Voilà, vous allez voir, c'est assez rapide, vous n'avez rien à faire, juste à vous détendre, être le plus relaxé possible, le plus détendu. Voilà, faites quelques inspirations, expirations si vous voulez, détendez-vous, voilà. Allez, c'est parti. Donc là, je vais rentrer les mensurations que je prends dans le logiciel et au fur et à mesure, il va sortir des vêtements qui vous iront et en lien, comme je vous l'ai dit, à votre paire. Ensuite, si vous avez une envie particulière de vêtements ou je ne sais quoi, de marques, on pourra le rentrer dans le programme et il nous sortira donc ce qui est bon pour votre recherche. Alors, vous ne vous inquiétez pas, souvent les gens viennent avec une appréhension de... Oh, peut-être qu'ils ne vont pas trouver d'autres vêtements et tout, mais on a une énorme quantité de vêtements. Il y aura forcément quelque chose qui vous conviendra, ne vous inquiétez pas. Ouais, on fait absolument toutes les paires, tout à fait. On a des paires plus ou moins classiques qui gênent assez régulièrement. Des fois, on a des paires un peu plus exceptionnelles, j'ai envie de dire. J'ai fait pas mal de Château Rouge. J'ai fait quelques Dark Mocha. J'ai fait des Converse Golf Le Fleur aussi. Ouais. J'ai fait des paires un peu plus classiques, des Jordan Blue, toutes simples, mid. Voilà. Donc, c'est des paires qui vont initier les gens au Streetwear, à la Sneakers. J'ai fait de la New Balance 550 aussi, qui est une paire qui a été... très populaire, durant l'année passée. On a fait pas mal de choses, ouais. J'ai d'ailleurs fait une seule fois le frère de cette paire. J'ai fait une Asics Sasuke, j'ai fait une fois, ouais. On a trouvé des choses intéressantes. C'est un peu plus compliqué que l'Aitashi, parce que des vêtements rouges, c'est assez simple à trouver. Des vêtements qui sont des teintes de gris, de violet, c'est un peu plus dur à trouver. Mais on a quand même, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il y a moins de choix. Excellent. Il me reste quelques petites mesures à faire, et après on va pouvoir commencer. La partie, je pense, qui sera le plus intéressant pour vous. Encore deux petites mesures, juste là. Une dernière. Et voilà. Donc maintenant que je suis rentré tout ça dans le logiciel, je vais avoir tous les vêtements qui vont être à votre taille et qui correspondent aux couleurs de la chaussure. Donc comme je vous l'ai dit, malheureusement, on n'a pas de vêtements en lien à Naruto actuellement dans le magasin. Après, il y en a très peu, il faut le dire. Mais ce que le logiciel m'a proposé, on va commencer par le bas. On commence systématiquement par les pantalons. On va avoir ce pantalon très simple, Vans, coupe droite, tout noir, bien évidemment. Voilà, pantalon assez simple. Comme vous pouvez le voir, coupe droite qui va venir se poser délicatement sur la paire. bouton, braquette, poche, droite, gauche et arrière. Un short. C'est l'été, ok ? Si vous désirez un short, il n'y a pas de souci. Je vais venir donc mettre dans le logiciel que vous désirez un short. Donc short. Alors qu'est-ce qu'il me propose ? Il va me proposer celui-ci, très simple, très cool, très chill. Donc on va être sur un short H&M. Donc ce petit short-là, tout noir, comme vous le voyez. Le seul petit design qui a dessus, c'est cette légère fleur slow grow. Donc grandit lentement. Donc un peu comme la végétation, les arbres, etc. Donc un petit message assez cool, assez summer vibes. qui est mis juste là. Vous avez des petites viselles, des petites cordes pour resserrer si c'est trop grand. Donc ce qui permet aussi une élasticité au niveau du short. Pour le confort simplement. On a deux poches à l'avant bien évidemment. Et une poche à l'arrière au niveau de la fesse droite. Et voilà, c'est un short de tout ce qu'il y a de bleu basique. Relativement ample. Pour être vraiment à l'aise dedans. Il vous plaît ? Ok, on le met de côté. D'accord. C'est rare qu'on trouve du premier coup. On a déjà eu un pantalon auparavant, mais c'est pas ce que vous recherchiez. Mais ouais, d'habitude, en moyenne, je dirais qu'on tourne à chaque fois entre 2, 3, peut-être 4 vêtements avant de trouver le vêtement qui correspond à la personne. Là, au niveau du short, c'était fait du premier coup. Voilà. C'est rapide, efficace. On apprécie. Alors au niveau des t-shirts, c'est là qu'on va retrouver les autres couleurs de la paire. C'est ce que le logiciel m'a proposé. Donc on va être sur des t-shirts avec des pointes de rouge. Et un petit peu fancy, un petit peu fun. On commence par ce pull trasheur. Ce pull, ce t-shirt, excusez-moi. Vu que vous aviez demandé un short, le logiciel m'a directement donné des t-shirts puisque ça fait un peu été. On va être sur ce t-shirt noir tout simple. Comme vous pouvez le voir, il y a juste au centre ce motif. Donc on a les grittos trashers au-dessus. Et deux sortes de tortues du ninja qui font du skate sur une toile d'araignée. Donc vraiment, un t-shirt très très fun. Donc avec les couleurs rouges qui reprennent la paire, bien évidemment. Vous aimez pas le motif ? Pas de soucis. Je vais remettre ça de côté. Et hop, juste là, on continue. On va repartir sur le même principe de t-shirt. T-shirt suprême cette fois-ci. Je sais pas si vous connaissez la marque. Ouais. T-shirt noir tout simple. Juste, il y a un énorme motif au centre, comme le petit t-shirt précédent, pardon. Où on vient retrouver des sortes de cubes de jouets avec les lettres qui forment le mot suprême, comme vous pouvez le voir. Et une sorte de double dynamite rouge. Donc on a la couleur rouge de votre paire de chaussures. Et voilà le motif. Je vais vous le mettre plus près. Est-ce qu'il vous plaît ? Toujours pas. Y'a pas de soucis. Ne vous inquiétez pas. Vous voulez vraiment que ça soit rouge, rouge, rouge. Le t-shirt. Je vais demander sur le logiciel. Alors, rouge. Ok, je vais tenter ça. On va voir si ça vous plaît. Alors, on va partir sur un t-shirt tout rouge, comme vous me l'avez demandé. On va partir sur un t-shirt Spider-Man. Regardez-moi ce t-shirt Spider-Man. Donc, qui doit dater, à mon avis, à peu près de la sortie du premier film Spider-Man. Donc, la trilogie de Sam Raimi, si je ne dis pas de bêtises. Avec Tobey Maguire. Je crois que c'est ça, Tobey Maguire, qui interprète Spider-Man. Donc, on a un énorme Spider-Man au plein centre. Avec des bouffons verts, de part et d'autre, de Spider-Man. Avec une sorte de toile. Donc, avec un petit peu de brillant, etc. Un t-shirt très particulier, très atypique. Vraiment très stylé. Et vintage, bien évidemment. C'est un t-shirt qui est assez vieux. Je ne sais pas s'il y a une date que je peux retrouver. Non, il n'y a pas de date, malheureusement. Mais bon, à mon avis, ça fait référence au premier Spider-Man de la trilogie. Sam Raimi, comme vous pouvez le voir. Et c'est un t-shirt tout rouge classique. Il y a juste cet énorme dessin Spider-Man. Vraiment magnifique et qui brille. Donc, on peut voir Spider-Man qui tisse une toile dans une de ses positions qu'on peut voir relativement souvent. Qu'on a pu voir, d'ailleurs, dans le dernier Spider-Man No Way Home. Il se tient comme ça au bout d'un certain moment. Vraiment, voilà. Vous aimez bien ? C'est votre super héros préféré ? Ouais, non, ça c'est une archive, le t-shirt. Ouais, je sais pas où il a aidé le chargé, le logiciel, mais il a aidé le chargé. Donc, on part sur ça. Ok, donc, récapitulons. Père d'ASICS Itachi. Petit short chill pour l'été, H&M, slow grow. Et la touche un peu fancy en plus de la paire, le t-shirt Spider-Man tout rouge. On part sur ça. Alors, je vous invite à prendre tous les vêtements et à laisser en cabine d'essayage qui sont juste derrière vous. Voilà. Et puis, vous revenez voir si, lorsque c'est bon. Ok, à tout de suite, à tout de suite. Vous voyez, amis, c'en est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous abonnez pas, j'avais partagé la vidéo pour la faire découvrir à vos proches si elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et puis, passez une excellente nuit, comme d'habitude. C'est là, tous les amis. Dormez bien.